Donc depuis ces vidéos sur le magnétisme, on a appris plein de choses. On a appris déjà que lorsqu'on mettait une charge en mouvement dans un champ magnétique, eh bien celle-ci subissait une force, et que si on mettait un courant porté par un fil dans un champ magnétique, ce fil subissait une force. Et on a montré dans les dernières vidéos qu'en fait, un courant induisait lui-même, enfin produisait plutôt lui-même, un champ magnétique. Et la question qu'on se pose maintenant, eh bien c'est, quel effet y a-t-il entre deux fils dans lesquels passent deux courants ? Et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire ici. Donc tu vois, on va commencer par poser le problème, donc on va dire que j'ai un premier fil ici comme ça, que je vais appeler mon fil 1, et que dans ce fil, eh bien il passe un courant I1. Un courant I1 comme ça. Et ensuite j'ai un deuxième fil, qui est ici, qui est parallèle au premier, que je vais appeler mon fil 2, dans lequel passe un courant I2. Et alors, pour continuer, on va donner juste que ces deux fils sont distants d'une distance R. Donc tu vois, on a R parce qu'on avait vu qu'il allait y avoir des notions de rayon derrière tout ça. Et alors la question qu'on se pose, c'est, qu'est-ce qui va se passer entre ces deux fils ? Et si par exemple, on dit que, je ne sais pas, que celui-là, il est fixé, ou qu'en tout cas on le prend comme référence et qu'on se place sur celui-ci, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Quelle est l'influence sur le fil 2 du champ produit par I1 ? Donc déjà, eh bien on va se pencher sur le premier fil, et on va oublier le deuxième pour le moment. Et on va essayer de dessiner les vecteurs champs magnétiques produits par ce fil. Donc ce qu'on a vu, c'est que finalement, si je dessine mon tire-bouchon, la règle du tire-bouchon, donc je dessine en rouge, en petit, je vais essayer de me mettre là, eh bien j'ai le pouce qui est comme ça, et j'ai le reste de la main qui vient comme ça. Donc si mon fil passe là, donc avec le pouce qui pointe dans le sens de I, eh bien ça veut dire que de ce côté-là, je rentre, donc si je devais dessiner le champ magnétique, ça donnerait ça, et de ce côté-là du fil, eh bien je sors, donc ça me donnerait ça. Et donc de ce côté-là, eh bien je peux dessiner tous les champs magnétiques que je veux, ils sortiront toujours de mon écran, et de ce côté-là, eh bien je peux dessiner tous les champs magnétiques que je veux, ils rentreront, et même bien au-delà de là où il y a le fil 2. Donc même ici, hop, ils sont bien comme ça. Donc maintenant j'ai exprimé, j'ai dessiné, si tu veux, les champs magnétiques, le champ magnétique émis par le fil dans lequel passe le courant I1. Et donc, on va se poser la question, maintenant je mets I2 dans ce champ magnétique créé par I1, donc on va lui donner un nom, on va lui dire qu'ici finalement, eh bien il y a le champ B qui est rouge en référence à 1, et on va mettre un petit indice R, parce que c'est le champ émis par le fil rouge à la distance R. Et la question qu'on se pose maintenant, eh bien je mets le deuxième fil dans ce champ magnétique B rouge indice R, et je me demande qu'est-ce qui lui arrive. Eh bien ça, il suffit d'utiliser la formule qu'on avait démontrée ensemble, qui te donne la force subie par un fil dans lequel passe un courant dans un champ magnétique. Et cette force, si je dis que c'est la force que produit 1 sur 2, eh bien c'est égal à, on se souvient, l'autre, eh bien on oublie là qu'il y avait un fil, on s'en fiche de ce qui a causé le champ magnétique. Ce qui nous importe, c'est qu'il y a un champ magnétique, donc on oublie le premier fil et donc le courant qui intervient dans cette force, eh bien c'est I2. C'est I2. Et alors là, on avait vu ensemble, il fallait bien prendre une longueur, parce que tu vois, on a besoin pour savoir un mouvement, notamment de savoir quelle masse fait le fil. Donc pour ça, je ne peux pas prendre un fil infini. Donc je vais dire que je prends cette portion de fil là, que j'appelle L2, par exemple. Eh bien là, ça me fait L2. vectoriel, notre B rouge, alors je vais le définir en rouge, donc notre B rouge, indice R. Et donc voilà, donc là j'ai calculé l'expression de cette fameuse force, qui va être subie par le fil 2, par le fait d'être dans le champ magnétique émis par le fil 1. Et donc on ne va pas essayer de calculer tout de suite l'amplitude de cette force, mais on va plutôt essayer de trouver son sens et sa direction, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe entre ces deux fils. Donc je vais essayer de dessiner la règle de la main droite, donc ici juste en dessous. Je vais redessiner mes vecteurs. D'ailleurs là, tu vois, je n'ai pas dessiné, ce n'était pas bien, il est comme ça. Et je rappelle que tu te souviens, par convention, on le prend dans le sens du courant. Donc j'ai L2, qui est comme ça. Ensuite, j'ai le champ magnétique émis par I1 à la distance R, qui est comme ça. Et moi je cherche la force. Donc pour ça, j'essaye d'appliquer la règle de la main droite. Donc je vais essayer de dessiner par-dessus. Donc je mets mon pouce ici selon L2. J'ai oublié le vecteur, ce n'est pas bien. Ensuite, je pointe mon index dans le sens de B rouge à la distance R. Donc là, je ne le vois pas, je suis dos à mon index, si tu veux. Et ensuite, je tends mon majeur. Alors si ça te rassure, je ne dessine pas comme ça deux têtes. Je regarde bien ma main en le faisant, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Et ensuite, je plie mes deux doigts qui sont à côté, comme ça. Donc ma main, elle est comme ça. Donc je vois que la force que je cherchais, je vais la redessiner en blanc, elle est dans ce sens-là. La force par 1 sur 2, elle est dans ce sens-là. Donc je vois que tout ça, ça a l'air de me donner une attraction. Donc si je dessine, elle est comme ça. Donc ça, c'est la force 1 sur 2. Donc là, j'ai fait la moitié du problème, tu vois. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si on fait le réciproque, si tu veux. Donc déjà, on fait comme tout à l'heure, on laisse de côté I1, et on va s'importer du fil qui contient I2. Et on va voir quel champ magnétique produit par ce fil dans lequel passe I2. Eh bien, je redessine ma règle du tire-bouchon, mais je vois qu'elle va être exactement la même, mais je redessine pour s'entraîner. Donc je mets le pouce dans le sens de I2, et je tourne mes doigts comme ça, j'enroule ma main autour de I2, et je vois qu'en fait, de ce côté-là du fil, du côté droit du fil, eh bien le champ magnétique va rentrer dans la feuille, dans l'écran, si tu préfères, que du côté gauche du fil, il va sortir de l'écran, et qu'évidemment, comme on a dit qu'on ne s'importait pas de I1, eh bien de ce côté-là, il va aussi sortir de l'écran. Donc voilà pour le champ magnétique émis par le fil 2. Donc maintenant, on oublie que c'était un fil, on dit juste que j'ai un champ magnétique que je vais appeler, donc je vais l'appeler ici, ça va être le B bleu, à la distance R, et je dis que j'ai mon fil ici qui est placé dans un champ magnétique B bleu à la distance R. Donc je peux, comme tout à l'heure, calculer la force qui s'exerce sur le fil 1, en disant que cette fois-ci, c'est la force que 2 exerce sur 1, et je dis que comme j'ai oublié mon fil 2, je considère juste que c'était, enfin, le fil 2, c'est la source du champ magnétique, mais là, je ne m'en préoccupe pas, je dis que c'est l'intensité qui passe dans le fil 1, donc c'est I1, fois une longueur de fil 1, donc par exemple, on va dire celle-là, on va prendre la même que tout à l'heure, mais sur I1, donc ça va faire L1, comme ça, vectorielle, vectorielle, notre fameux B bleu, cette fois-ci, à la distance R. Et donc voilà, j'ai calculé l'intensité de la force produite par 2 sur 1. Et donc, il me reste encore une fois à expliquer la règle de la main droite, on va juste se préoccuper de la direction et du sens. Donc je redessine mes vecteurs, donc j'ai L1 qui est comme ça, cette fois-ci, le champ magnétique, eh bien, il sort, donc ça, c'est mon B, mon B bleu indice R, bon, je ne vais pas l'écrire parce que ça va charger le dessin, et je me demande où va la force. Alors là, c'est un des cas, tu sais, où il faut être un petit peu souple du poignet, mais bon, je te conseille d'essayer, ça permet de bien comprendre. Donc j'ai mon pouce qui est comme ça, j'ai mon index qui est tendu vers moi, et cette fois-ci, je vois l'ongle parce qu'il est face à moi, et je tends mon majeur qui vient comme ça, avec l'ongle ici. Et là, en fait, pour pouvoir le faire, à moins que tu sois très souple, tu es obligé de plier les doigts et finalement, d'avoir la main, tu vois, quasiment comme ça, de profil face à toi, tu ne vois pas la paume, si tu préfères. Et donc, ça nous donne tout ça. Ce qu'on cherchait, que la force produite par 2 sur 1, eh bien, est dans ce sens-là. Et donc, je vois que si maintenant, je la dessine sur mon dessin, donc je la dessine en bleu, eh bien, je trouve qu'il s'agit toujours d'une attraction. Donc tout ça, c'est bien logique. Donc tu vois qu'ici, ça a semblé un petit peu compliqué, mais en s'y prenant vraiment par étapes, et finalement, tu vois, on a d'abord dit qu'on avait deux fils, mais on dit qu'ok, un fil, c'est comme un champ magnétique, donc on calcule le champ magnétique, ou en tout cas, dans notre cas, on le dessine, et ensuite, on oublie le fil, parce qu'on sait qu'on n'a plus besoin de savoir que c'est un fil, on a juste besoin de savoir que c'est un champ magnétique. Et à ce moment-là, je mets mon deuxième fil dans le champ magnétique, produit par le premier, mais en oubliant que c'était produit par un fil, en utilisant ma formule ici, que j'avais démontrée au tout début. Je calcule le sens et la direction, je fais de même pour l'autre situation, la réciproque, et j'arrive à montrer comme ça que si je mets deux fils parallèles dans lequel passent deux courants, donc eux aussi parallèles, eh bien, ces deux fils vont s'attirer. Alors là, on a fait ça, tu vois, juste en termes de sens et de direction, pour avoir un petit peu d'intuition de ce qui se passait, et dans la prochaine vidéo, eh bien, on va mettre des nombres sur tout ça, et on va faire des calculs. Donc je te dis à tout de suite.